Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Émotionnelle ou rationnelle. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Marie-Jean-François. Jean-François, selon Québec 125. Si des élections avaient lieu aujourd'hui, on sait que le PQ serait majoritaire. Mais là, ce n'est pas rien que ça. C'est que la CAQ serait reléguée au quatrième rang. Jean-François, incroyable. Oui. Écoute, il faut expliquer comment des gens comme Philippe Fournier, qui fait ces projections-là, il ne prend pas le dernier sondage, puis il l'établit sur la carte électorale des 125 comtés pour dire qu'est-ce que donnerait le dernier sondage. D'abord, il utilise des données historiques des comtés pour savoir que ce n'est pas vrai que les libéraux sont également favorisés dans chaque circonception. Non, il y a des circonceptions libérales, il y a des circonceptions plus péquistes. Et deuxièmement, il dit, je ne prends pas le dernier sondage comme vérité. Je le mets dans une équation avec les précédents sondages. Et le dernier sondage, disons, vaut trois, puis l'avant-dernier vaut deux, puis celui avant vaut un dans mon calcul. Et donc, c'est une vision du présent et du passé qui évolue avec le temps. Alors donc, ça ne reflète pas totalement le sondage actuel. Alors c'est de la prudence. Plus on s'approche d'une élection, plus il fait changer les données parce que l'opinion évolue plus vite pendant une campagne électorale qu'entre les campagnes. Une fois qu'on a dit ça, donc sa projection donne une fourchette. Il pourrait y avoir 11, ça c'est le milieu de la fourchette pour la CAQ, 11 sur 125. Il pourrait en avoir 27 s'ils sont très, très, très chanceux. Puis s'ils sont très mal chanceux, il pourrait en avoir un. Un député caquiste. Un sur 125. Alors moi, j'avais déjà fait le processus il y a quelques mois avec un des sondages, sans prendre l'historique, etc. J'avais mis le sondage direct dans la calculatrice de Philippe Fournier. Ça m'avait donné un. Puis le un, c'était François Legault à l'époque. Ça a peut-être changé. Et donc, j'ai écrit une chronique. C'est sur mon blog. Ça s'appelle « Le dernier caquiste ». Et donc, il se pouvait que François Legault, qui était le premier caquiste, soit aussi le dernier caquiste. Et là, je lui offrais d'écrire son livre. Parce qu'à l'époque, quand on pensait que le PQ allait mourir, on se disait « Il y en a un qui va survivre, c'est Pascal Béubé ». Puis j'avais dit à Pascal, écoute, si tu te présentes et que tu es le seul, je t'aiderais à écrire ton livre « Le dernier péquiste ». Puis là, il disait « Ah, je ne suis pas contre ». Là, je ne sais pas si Legault accepterait que je l'aide à écrire « Le dernier caquiste ». Donc, ça serait le dernier qui fermerait les lumières avant de barrer la porte puis de s'en aller. Marie, ça serait PQ, Parti libéral, Québec solidaire et la CAQ dessous Québec solidaire. Oui. Tu sais, Richard, tu avais aimé ça, je pense, quand j'avais utilisé le mot « Panicville ». Bien là, aujourd'hui, c'est « Apocalypseville ». Si tu veux rendre des députés nerveux, ça, ça, c'est fait. Là, tu sais, des députés, c'est bien, bien, bien nerveux. Ça regarde des sondages tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dit, en politique, on dit « Non, on ne regarde pas ça, des sondages, c'est juste une photo de la journée, ta, 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 ta ». Ça, là, un Québec 125, la grande qualité ou le grand défaut que ça a, c'est que ça vient, justement, donner une probabilité pour chaque circonscription. Donc, chaque député regarde ça, regarde ça avec un peu de recul, parce que, tu sais, moi, je te dirais qu'en huit ans et demi de politique, Québec 125 m'a toujours mis perdante dans ma circonscription. Il n'y a pas une fois où je devais gagner. Puis, j'ai quand même regagné mes élections, tu sais, deux fois plutôt qu'une. Donc, tu sais, il faut essayer de prendre un petit pas de recul individuellement, prendre une grande respiration. Mais ça reste que ça rend extrêmement, extrêmement nerveux. Et là, tu sais, on se disait, le deuxième mandat, c'est difficile pour François Legault. Tenir ses troupes, c'est difficile. Il y a de plus en plus de grogne. Il y a des députés qui parlent ouvertement à la CAQ. Mais ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sondage pour eux qui va rendre leur semaine et la fin de la session super difficile. Puis, ce que je trouvais intéressant, tu sais, j'entendais certains analystes qui disaient, bien, ça ne se peut pas, une chute aussi importante. Puis, je me disais, ah, tu sais, quand ils ont été élus en 2022, on disait que c'était le plus... le fait d'avoir réussi à faire élire 90 députés, c'est quand même la deuxième plus grande victoire historique de l'histoire du Québec, la plus grande étant Robert Bourassa en 1973 avec 102 députés. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'élection d'après? En 1976, le PLQ est passé, donc, de 102 à 26 et a perdu, donc, 76 sièges, ce qui est exactement la statistique que vient nous présenter aujourd'hui Québec 125, tu sais, avec... de passer de 90 à 14. Donc, c'est pas un scénario qui est complètement loufoque non plus, mais c'est sûr que les élections... Bon, c'est à la fois demain matin et à la fois dans très longtemps. Tu sais, est-ce qu'ils vont être capables de redresser le gouverneur? Je pense que l'hélicoptère est tellement dans une vrille qui a l'air incessante que ça risque d'être extrêmement difficile, mais ils vont devenir extrêmement nerveux, ça, c'est sûr. Écoute, Jean-François, est-ce que c'est le parti qui tombe ou c'est François Legault qui l'entraîne vers le bas? Bien, le parti, c'est François Legault. Alors, c'est Legault qui l'a fait monter, puis c'est Legault qui l'a fait descendre. Pour moi, c'est très clair. Évidemment, l'existence d'une alternative, pour Saint-Pierre Plamondon, fait partie de la dynamique aussi. Écoute, pour te donner une idée du niveau d'insatisfaction, j'étais en Beauce en fin de semaine, j'allais à Cabana-Sucre, j'ai vu des amis, etc., puis j'ai rencontré un entrepreneur que je n'en nommerai pas. C'est un entrepreneur. Il y a un commerce de détail. Le député caquiste a envoyé une carte de Noël, puis il dit « j'ai mis la carte de Noël à côté du comptoir à la caisse ». Puis là, il y a des gens dans la queue qui ont vu ça, qui ont dit « bien moi, je ne vais pas encourager un commerce qui met la carte de Noël du député caquiste ». « Hey, un instant ! » Tu sais, quand c'est une mauvaise décision d'affaire de mettre la carte de Noël. Alors, ça veut dire que, j'ai dit « qu'est-ce qui va se passer ? » Ah, c'est sûr que c'est du M, c'est le parti du M qui va passer ici. C'est certain. C'est en bourse. D'ailleurs, le député, on le voit de moins en moins, mais le candidat conservateur, lui, il est partout. Marie, je veux absolument qu'on parle de Clic Santé. Clic Santé, financé avec l'argent du gouvernement, et le gouvernement oriente les orphelins de médecins de famille vers les cliniques privées. C'est comme si le gouvernement lui-même disait « écoutez, allez au privé parce qu'on n'est plus capable ». Je trouve ça indécent. Honnêtement, je trouve ça indécent. Oui, oui, je veux dire, c'est une plateforme financée par le public, puis on a vraiment, vraiment un problème au Québec, mais au niveau de l'accessibilité aux médecins de famille, mais outre entendre le ministre dire « bien, les choses vont s'améliorer », outre entendre le président de la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens, dire dans toutes ses entrevues depuis au moins cinq ans, puis son président va dire « il manque 1000 médecins de famille au Québec ». Oui, oui, je veux dire, on le sait, on le sait. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Ça va être de pire en pire. On a un vieillissement de la population. On a de plus en plus de médecins de famille jeunes qui vont vers le privé. 5 % des médecins de famille qui sont rendus au privé. Mais si on ne fait rien, l'Ontario a légiféré il y a 30 ans pour interdire aux médecins de famille d'aller vers le privé. C'est un cas qui est typique au Québec. Ça ne se fait pas dans le reste du Canada des médecins de famille qui sont au privé. Mais là, c'est comme s'il n'y a pas d'intervention là-dessus. Moins en moins d'étudiants en médecine qui vont vers la médecine de famille non plus. Donc là, tu te dis, écoute, c'est une tempête parfaite pour qu'on se retrouve dans une situation qui ne s'améliore pas. Une spécialité aussi qui n'est pas payante pour faire du CHSLD, pour faire du soin à domicile. Puis c'est ça dont on a besoin. Donc je me dis, tu sais, wake up, smell the coffee, M. le ministre. Puis je dis, il fait quelque chose. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça, Clic Santé, qui dit aux gens, bien, allez vers le privé, finalement. Écoute, moi, j'avoue que je suis un gars très mal informé parce que moi, j'avais l'impression que Clic Santé, qui avait été créé pendant la pandémie, dont on a vanté la qualité, d'ailleurs, et l'organisation, parce que la pression était très forte, le trafic là-dessus était extrêmement fort. J'apprends que c'est une entreprise privée, bon, qui l'a fait, ça, ça va, parce qu'on délègue. C'est pas le ministère des Transports qui fait les routes et donne des contrats aux privés, mais c'est toujours privé. Clic Santé est en ce moment une entreprise privée. J'apprends dans le Journal de Montréal que, en fait, ça a été fait sans appel d'offres, donc c'était la seule entreprise qui l'avait fait, ça a coûté 17 millions, d'accord, et qu'en ce moment, il y a des informations que nous n'avons pas sur ce que charge l'entreprise privée Clic Santé au gouvernement par rendez-vous pris à travers sa plateforme. Moi, je pensais que c'était une entreprise qui l'avait fait, qui l'avait donnée au gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a fait. Puis là, donc, l'entreprise dit, ben oui, moi, je suis pas Clic Santé publique, je suis Clic Santé. Ça fait que je mets des privés puis des publics là-dedans, puis débrouillez-vous. Alors, j'ai très hâte d'entendre Christian Dubé. Peut-être qu'on devrait nationaliser Clic Santé, hein, puis juste l'envoyer sur le public. C'est une idée comme ça. Marie, il faudrait l'appeler Clic Santé bleu. Ça, ça serait bon. Ah! Ah, ben écoute, c'est peut-être ça la prochaine chose qu'on va apprendre pour, tu sais, faire un écran de fumée pour quelques mois encore sur un problème qu'on n'arrive pas à régler. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. À demain. Merci.